Quand les cryptos sont en hausse, la newsletter fait plus de 2500 abonnés par semaine. Et quand les cryptos ne font rien, comme en ce moment, la newsletter fait plus de 1000 abonnés par mois. Ça fait nous rêver, puisque là on voit 300 000 abonnés, mais en euros ça correspond à quoi ? Eh bien ça correspond à 350 000 euros la première année, et là ça va être 600 000 cette année. Salut ! Comment ça va Caro ? Ça va bien et vous ? Ça va nickel, nickel, nickel. On est ensemble pour discuter création de communauté ce soir. Le chiffre là-bas il est assez impressionnant, mais déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, ce que tu proposes ? Oui, carréant. Je m'appelle Caroline et j'ai créé un média qui s'appelle les cryptos de Caro. Donc ça veut dire hyper facilement que je crée du contenu, principalement sur l'ensemble des réseaux sociaux et que j'écris une newsletter. Donc c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure, c'est tout. C'était une bonne présentation, il n'a pas menti. Tu communiques sur peut-être, tu peux mettre en avant sur lesquelles plateformes tu communiques principalement ? Oui, alors j'ai commencé sur TikTok, c'était mon réseau numéro 1 d'acquisition pendant longtemps. Je suis aussi présente sur Instagram beaucoup, LinkedIn, YouTube un tout petit peu en réalité, et la newsletter. Après j'ai aussi un podcast, je ne sais pas s'il génère beaucoup d'acquisitions, mais bon, il existe, quoi. Il a le mérite d'exister. Il est là. C'est quoi la fréquence à laquelle tu postes en ce moment, enfin sur toutes les plateformes ? Je dois sortir entre 4 et 5 vidéos par semaine sur l'ensemble des réseaux. Je poste deux fois par semaine sur LinkedIn et je fais des stories tous les jours et une newsletter par semaine. Et du coup, dès le début, si on repart un peu du... Peut-être qu'on peut faire la genèse. Il est bon, il est bon, il est bon. Non, mais là, on est parti direct dans les trucs techniques. La genèse du... Après, moi, je te connais et tout, mais du coup, au début, tu disais que c'était vachement TikTok. Oui. Et après, ça a évolué. Comment déjà tu t'es lancé ? Comment tu as commencé ? Quand est-ce que tu as lancé ta newsletter ? On veut tout savoir. Ok. Alors, moi, j'ai commencé sur TikTok parce qu'il se trouve que j'avais une autre activité sur LinkedIn qui était plus respectable. Et du coup, j'avais vraiment peur que les autres entrepreneurs me voient et que je me prenne la honte. Donc, j'ai cherché un réseau sur lequel personne ne me connaissait. C'est pour ça que j'ai choisi TikTok. Je me disais qu'il n'y avait que des adolescents. C'était faux, en l'occurrence. Et je voulais créer du contenu sur les cryptos. C'était un peu un hasard. Les cryptos, ça m'intéressait beaucoup parce que j'investissais. Mais je voulais en fait savoir ce que ça faisait d'animer une communauté en B2C. Moi, je connaissais beaucoup le B2B parce que les boîtes que j'avais créées avant, c'était sur ça. B2C, je ne connaissais pas du tout. Donc, c'était un prétexte. J'ai dû faire ça pendant peut-être deux mois sur TikTok. Et j'ai été assaillie de questions. C'était insupportable. Mais parce que je ne connaissais pas le B2C, je ne savais pas que les gens interagissaient, etc. Et je me suis dit, je vais gagner du temps. Comment je vais gagner du temps ? Je vais répondre aux questions des gens dans un mail. Comme ça, on ne viendra plus me demander quoi. Donc, à la base, je pensais écrire cinq emails qui répondraient aux cinq plus grosses questions que les gens me posaient. Il se trouve que le logiciel d'emailing que j'avais voulu tester à ce moment-là ne marchait pas. Et donc, j'ai pris un logiciel de newsletter à la place. Et en fait, je ne sais pas, je pense que la première semaine, il y avait 300 abonnés à la newsletter. J'avais fait une vidéo TikTok et les gens s'étaient abonnés. Et la semaine suivante, il devait y avoir 1 000 abonnés. Et la semaine d'après, 2 000. Et du coup, je me suis dit, je ne vais pas arrêter. Donc, j'ai continué la newsletter comme ça. C'était il y a deux ans et demi, en fait. C'était il y a deux ans et demi. Et je me suis lancée sur LinkedIn peut-être six mois après. J'ai commencé à en parler. Et sur Instagram, il y a un an et demi. Et là, du coup, tu as combien de personnes sur la newsletter aujourd'hui ? Il y a 63 000 personnes sur la newsletter. Plus de 65 % de taux d'ouverture. Et la moitié de meuf. Donc ça, c'est cool. Moi, je suis assez curieux. Donc là, on a l'impression que c'est un peu la recette magique. Tu parles de crypto du jour au lendemain. Tu as une traction de malade. Est-ce qu'il y a des moments un petit peu difficiles, un petit peu chauds pour faire grossir la communauté ? Ou même les interactions, tu vois, tu dis qu'il y a des gens un peu chelous parfois. Oui. Alors, moi, je suis sur un marché qui est très particulier. Parce que je suis très, très corrélée à l'intérêt que les gens portent aux cryptos. Donc, pour vous dire à quel point je suis corrélée, quand les cryptos sont en hausse, la newsletter, elle fait plus de 2500 abonnés par semaine, sans pub, comme ça. Et quand les cryptos ne font rien, comme en ce moment, la newsletter, elle fait plus de 1000 abonnés par mois. Donc, on est vraiment sûr. Ça reste de la croissance, mais c'est beaucoup plus faible. Et c'est la même chose. Croissance de PME, tu m'as dit tout à l'heure. Croissance de PME, oui. J'avoue. Mais c'est dur de vivre l'hypercroissance et après de te retrouver à te dire... Genre, dans ces moments-là, tu te dis quoi ? Tu te dis que c'est corrélé au marché ? Ou est-ce que des fois, tu te dis, putain, il faut que je change tout ? C'est moi. Est-ce qu'il y a des moments un peu de doute et tout là-dessus ? Oui, vachement. Je me dis souvent que c'est une excuse, le fait que c'est corrélé au marché. Après, j'ai parlé à pas mal de médias dans les cryptos qui m'ont fait ce retour-là. Des médias qui sont là depuis des années et des années et qui m'ont dit, en fait, on mise tout sur l'année et demie. Les cryptos, c'est un marché qui est très cyclique, donc c'est le cycle de 4 ans. Et on a en moyenne une année et demie d'hypercroissance. Et après, le reste, c'est assez plat. Et donc, les acteurs du marché misent tout sur cette année et demie de croissance pour faire un gros gap. Et après, ils consolident. Donc, j'essaye de faire ça. Et du coup, aujourd'hui, à quoi t'attribues un peu ton succès ? Moi, j'avoue, je regarde tes contents. C'est ultra dynamique. T'as toujours plein d'idées et tout. Où est-ce que tu trouves tes idées ? Comment est-ce que tu crées du contenu ? Et comment est-ce que tu fais du contenu qui engage vraiment l'audience ? Alors, sur le contenu vidéo, je pense que la vérité, c'est que si ça marche bien, c'est parce qu'il y a peu de personnes qui vont parler de crypto sans avoir un ton très professoral. Rien que le fait que je sois une nana, c'est quelque chose qui est différenciant en réalité. Bon, sur ça, je vous dirais que c'est ça. Après, les idées, je les prends. En fait, j'ai capté quand même un truc. C'est que les vidéos, les gens les voient entre deux vidéos de chatons ou deux trucs de danse. Et donc, dès que je dis un truc un peu intéressant ou intelligent ou qui demande de se concentrer deux secondes, les vidéos ne marchent pas. Donc, je dis des trucs un peu cons. Mais qui peuvent se comprendre comme ça hors contexte, juste pour créer une étincelle d'attention. Vraiment, j'essaie de simplifier au maximum. Tant pis si ce n'est pas aussi intelligent que ce que j'aimerais dire. Parce qu'il faut se battre avec des choses plus fun. Et après, je garde la newsletter pour pouvoir vraiment explorer des contenus, pouvoir parler beaucoup plus, expliquer des choses plus compliquées. Donc, la strat, en gros, c'est, tu te dis, les réseaux sociaux comme Insta ou TikTok, c'est j'ai envie de faire un maximum de reach avec des trucs un peu catchy pour que les gens comprennent que je parle de crypto. Et je veux que ceux qui soient un petit peu plus curieux quand ils arrivent sur ma newsletter, là, ils voient plutôt de la profondeur et des choses un peu plus avancées. Oui, mon but, c'est, en gros, de les attirer avec un truc qui a l'air très simple et qui est un peu différent. Et ensuite, de les garder avec moi en délivrant plus que ce qu'ils s'attendent. Parce qu'ils s'attendent à quelque chose de très, très léger. Mais au final, ils se retrouvent avec des trucs où ils comprennent vraiment des choses, etc. Du coup, comment tu fais pour attraper ceux qui sont déjà peut-être plus experts dans le domaine de la crypto ? Je ne les attrape pas. Non, mais vraiment, ils ne m'aiment pas. Ça a le mérite d'être clair. Non, mais des personnes qui comprennent déjà parfaitement le marché, ils n'ont aucun intérêt à me lire. Je parle vraiment à la première marche des gens qui ne trouvent pas leur bonheur auprès des créateurs de contenu actuel et qui ont du mal à comprendre. Vraiment le 0 to 1. Exactement. Ça a été quoi ta stratégie au début et ta pensée ? Parce que sur la création de contenu, on peut voir soit le parcours du héros ou bien l'expert qui vient montrer ce qu'il connaît. Ça a été quoi la prise de position que tu as prise au début et pourquoi ? Alors, il faut dire que, je le dis là a posteriori, mais ce n'était pas du tout quelque chose de conscient ou de travailler. Je faisais ça pour m'amuser. Donc, je n'avais pas de posture. Néanmoins, je me suis quand même positionnée très vite comme l'outsider qui trouve que c'est compliqué et que c'est chiant et que ça ne devrait pas l'être. Donc, j'ai un positionnement qui est vraiment à l'opposé des experts qui vont se mettre derrière un bureau et t'expliquer avec des mots compliqués. Moi, je vais faire l'opposé de ça. Est-ce que sur les contenus que tu peux partager par mon newsletter, est-ce que c'est des choses que tu savais, toi, en amont ? Est-ce que tu vas te documenter là-dessus pour te dire, ah, j'ai envie d'apprendre plus sur telle thématique et du coup, tu le documenteras ? Oui, il y a un peu les deux, en fait. Souvent, c'est dès que je me pose une question sur ce sujet-là, je vais le documenter et j'en fais une newsletter. Et puis, de temps en temps, c'est juste des questions qu'on m'a posées. Moi, j'ai les réponses, donc c'est facile d'écrire dessus. Donc, ça dépend un peu de mon mood, je n'ai pas vraiment de... un peu les deux, quoi. Et tout à l'heure, tu disais, dans le choix des plateformes, je vais revenir sur ça, YouTube très peu, tu as parlé des autres. Pourquoi pas YouTube ? Ben, YouTube, ça marchait hyper bien en réalité. J'ai fait qu'un mois de YouTube. Enfin, ça marchait hyper bien, j'en sais rien, mais j'ai fait un mois de YouTube où je faisais une vidéo tous les deux jours, que je faisais moi-même et que je montais, mais c'était très facile. Enfin, très facile, j'ai expliqué des trucs sur les cryptos et en un mois, je suis passée de zéro à dix mille, je crois, un truc comme ça. Donc, c'était cool. Même très cool. Oui, voilà. Là, j'ai le seum. Moi, ça fait genre 5 ans que j'ai ma chaîne YouTube, ça décolle pas. À moitié contente, alors c'est génial, Lou. Après, c'était peut-être lié aussi que tu avais déjà une grosse communauté sur LinkedIn peut-être, newsletter, TikTok, non ? Je ne sais pas vraiment. Je crois que c'était beaucoup lié au fait que les cryptos étaient encore en hype pas mal, que je produisais du contenu en masse parce que je produisais une vidéo tous les deux jours. Enfin, ouais, c'est ça, tous les deux jours. Donc, voilà. Après, le travail que ça demandait, moi, ça me prenait une demi-journée à chaque fois de le faire. Même si j'étais contente de voir que ça prenait, qu'il y avait des abonnés et tout, sur le long terme, à un moment donné, j'ai lâché et c'était dur de m'y remettre. Et maintenant, je sais que si je veux m'y remettre, il faudrait faire la même chose pour que ça prenne et j'ai un peu la flemme. Tu as envie de reprendre ou pas ? Tu ne te dis pas ? En vrai, j'ai envie de te dire, oui, j'ai envie de reprendre, mais je ne le fais pas. Donc, c'est bien que je ne suis pas prête pour l'instant à faire les efforts. Je trouve que le ratio effort versus conversion ou acquisition, je pense qu'il faut faire des efforts pendant des années pour avoir un impact sur YouTube. Même si c'est beaucoup plus long terme parce qu'après, c'est truc. Si j'arrête de produire du contenu sur TikTok ou sur Instagram, je ne vais plus jamais avoir d'acquisition. Alors que sur YouTube, quand tu es installé, ça fait quand même de l'acquisition. Donc, c'est intelligent sur le long terme et j'avoue, j'ai un peu la flemme. Et aujourd'hui, tu arrives à attribuer un petit peu par plateforme d'où viennent les subscribers et à ta newsletter ? Oui. En période de crypto haute, j'ai 80% via TikTok. Ah oui, putain, c'est ouf. 80% via TikTok. Donc, Insta, ça convertit beaucoup moins. Et Insta, c'est genre 15% et 5% via LinkedIn. Et en période basse, maintenant, j'ai 80% avec Insta. Parce qu'en fait, Insta, c'est flat. Je vais faire toujours à peu près le même nombre de vues, que ça marche ou que ça ne marche pas. C'est juste que TikTok, quand ça ne marche pas, je fais 5 ou 10 000 vues par vidéo. Et quand ça marche, je fais plus de 100 000 vues par vidéo et j'en produis 5 par semaine. Donc forcément, ça a un impact beaucoup plus grand. Et tu te fais, en termes peut-être plus stratégiques, est-ce que tu as un calendrier de content, je ne sais pas, genre, prêt à être publié sur des mois ? Je crois moins à la réponse. Ou est-ce que c'est en mode freestyle ? En ce moment, je suis hyper fière parce que j'ai mes 5 prochains sujets de newsletter qui sont prêts. Bravo, on peut l'appeler. Mais sinon, non, je crée du contenu un peu tous les jours. Donc, j'ai des idées tous les jours, mais je n'arrive pas du tout à prendre de l'avance. Et genre, est-ce que, du coup, peut-être, est-ce qu'on peut rentrer dans le process de création ? Est-ce que c'est, comment déjà tu captures tes idées ? Et est-ce que c'est genre le matin, tu es devant une feuille blanche, tu te dis, putain, je dois publier mon réel ou mon TikTok, il faut que je me chauffe à trouver du content ? Ou est-ce que tu as un endroit où tu as capturé plein d'idées et après, tu vas piquer ce qui t'inspire le plus ? Alors, j'ai pas mal de, enfin, je m'envoie des messages sur WhatsApp avec les idées, quoi. J'ai des screenshots pas mal dans mon téléphone de trucs que j'ai trouvés intelligents, etc. Et j'ai après tout un petit backlog d'idées qui sont là si jamais je suis en panne. Mais souvent, quand je me dis, ok, c'est le moment de créer un reel, j'ai des idées qui me viennent naturellement. Donc, je fais comme ça. Après, j'essaie de ne pas passer plus de 20 minutes par vidéo. Donc, je préfère sortir un truc qui est de la merde qu'un truc qui va prendre une heure à faire, par exemple. Et tu dis créer un reel et TikTok, c'est donc des contenus qui sont vraiment natifs à chaque plateforme ? Non, 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 c'est le même. Je fais une vidéo et je la poste partout, quoi. Alors, du coup, pourquoi pas YouTube Short ? Je fais aussi YouTube Short, si, si. Ah, ok. Oui, oui, mais je ne le considère pas. C'est vrai que ce n'est pas du long contenu sur YouTube, quoi. À quel moment, pour revenir avant la partie création, à quel moment tu t'es dit, quand tu as commencé sur TikTok, je vais et j'ai besoin de récupérer les adresses email des gens qui consomment mon contenu, parce que, du coup, il y a beaucoup de créateurs qui ne récupèrent jamais les emails de leur audience. À quel moment, tu t'es dit ? Elle avait trop de questions. Elle avait trop de questions. Oui, non, mais oui, c'était pas du tout une logique business à ce moment-là. C'était juste, il faut bien que je puisse répondre à ces questions-là, qu'on me fout de la paix. Donc, hop, lien d'inscription à une newsletter et les gens s'inscrivent. Tu sais, je n'ai pas monétisé pendant vraiment super longtemps, en fait, parce que j'ai dû commencer en mai. Mai 2020 ? 2021. À monétiser ? Non, à faire les cryptos de carreau. Les cryptos de carreau, je pensais que ça avait plus longtemps. Non, ça fait deux ans et demi, 2021, 2022. Après le Covid ? Oui, voilà. Donc, j'ai commencé à ce moment-là et j'ai monétisé à partir de janvier 2021. C'était quoi les chiffres déjà de ta communauté ? À ce moment-là ? Oui. Je ne m'en sais plus. Je pense que je devais avoir peut-être 20 000 abonnés à la newsletter. Je devais avoir peut-être 50 000 abonnés sur les réseaux, un truc dans le genre. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir... Il m'a coupé vos photos. Vas-y, vas-y. C'est très dur. On va mettre un buzzer. Chacun va avoir les autres. C'était quoi le déclic pour monétiser ? Comment tu t'es dit, tiens, j'ai une communauté, je peux peut-être monétiser de cette façon ? Mais aucun déclic. Vraiment, ça s'est passé très naturellement. C'est-à-dire que j'ai commencé à être contactée par plein de marques qui me proposaient de faire des trucs. Après, c'est un marché qui est très particulier. Il y a beaucoup d'argent dans les cryptos. C'était une période qui était fast. Donc, beaucoup d'argent sur les budgets marketing. Et en plus, j'étais une énorme bisou. C'était la première fois que je le faisais, donc je ne savais pas. Mais les marques me proposaient de faire des vidéos pour elles. Et puis moi, je me rappelle, la première vidéo, j'ai facturé genre 200 balles. Et j'ai appris, après coup, quand j'ai commencé à parler à d'autres créateurs, qu'eux, pour la même communauté, même vidéo, même truc, ils facturaient 2000 balles. Ah, la honte. Et donc, on se pose peut-être la question aussi. C'est genre là, tu commences mai 2021. Donc, on va dire, six mois plus tard, tu commences à monétiser. En attendant, comment tu as de l'argent ? À ce moment-là, j'avais une boîte. J'accompagnais des CEOs sur leur vente en B2B. Donc, c'était une boîte de conseils. C'est ce qui te rapportait de la thune. C'était mon activité. Et les cryptos de carreau, en fait, elles n'avaient même pas de statut juridique. Genre, c'était juste, je ne savais pas, quoi. OK. Et là, donc, on est, donc, première année où tu fais du cash, c'est 2022. Là, ça va faire 18 mois. On peut parler des chiffres un peu. Fais nous rêver, puisque là, on voit 300 000 abonnés. Mais en euros, ça correspond à quoi ? Eh bien, ça correspond à 350 000 euros la première année. Et là, ça va être 600 000 cette année. Tu peux détailler les sources de revenus ? Avant ça, petite question. Qui pense que créer du contenu, c'est inutile ? Personne ? OK, c'est bon. Donc, sur les revenus, l'année dernière, il y avait 100 % des revenus qui étaient issus de la publicité. Donc, publicité, ça veut dire des encarts payants dans ma newsletter. Vraiment, des encarts éditoriaux, quoi. Ça veut dire des vidéos, des posts LinkedIn, j'avais de la pub sur YouTube aussi, enfin, tout ça, quoi. Et cette année, il va y avoir, je pense, 200 000 euros sur la pub. Donc, 150 000 de moins, quand même. Le marché est vraiment plus bas. Et 400 000 sur la formation. Que, du coup, j'ai créé pour venir compenser le fait que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup moins de budget marketing dans la période. et qu'il fallait que j'aie une autre source de revenus, sinon j'étais trop dépendante des marques. Là, ils sont en train de prendre des notes. Pour Flomoja. Moi, j'ai une question dans la partie, du coup, revenu sponsor et tout ça. Tu dis, donc, un encart sur la newsletter, LinkedIn. Quand on creuse dedans, lequel rapporte le plus ? Lequel t'arrives à... Lequel on te demandait le plus, peut-être, aussi ? Alors, celui que je préfère vendre, c'est l'encart dans la newsletter. Je le vends 4 000 euros. Par newsletter ? Oui. OK. Donc, c'est 16 cas par mois, quoi. C'est pour ça, newsletter, qu'il vient de demander. Ça, c'est ce que je préfère vendre. Après, souvent, en réalité, les boîtes me demandent des packages, quoi. Donc, elles veulent des vidéos, des stories, des encarts dans la newsletter. Enfin, ça dépend, quoi. Est-ce que déjà, tu refuses des marques ? Oui. Et est-ce que, genre, tu as eu des mauvaises expériences avec certains sponsors ? Tellement. Tu pourrais partager ? Oui, une anecdote, du coup. Alors, oui, je refuse. Tu peux mentionner des noms, t'as pas. Non, non, ça va nous griller, nous. On mettra des bips. Je refuse des marques. Ça, c'est clair. Alors, en crypto, en plus, il faut faire un peu gaffe parce que toutes les marques qui sont un petit peu bancales... T'es vite mal vue quand tu fais de la pub en crypto, en réalité. Donc, il faut quand même faire attention. Donc, j'en refuse plein. Déjà, tous ceux où je ne comprends pas ce qu'ils font, tous ceux qui ressemblent de très loin à des pondis. Oui. Voilà. Et tout ce qui est trop compliqué pour ma communauté. Donc, ça, je refuse. Et après, j'ai énormément, genre, l'année dernière, je crois qu'il y a quand même eu 50 000 euros de défauts de paiement. Ah oui, c'est ouf. Genre, ils ne payent pas, quoi. Ils ne payent pas. Parce que toi, tu les factures et ils ont combien de temps pour payer, techniquement ? Avant, je leur laissais un mois pour payer. OK. Maintenant, rien ne sort tant que ce n'est pas payé. Oui, c'est cool, ça. Oui. Mais ça s'est appris dans le sang, quoi. Oui. Et tu en as qui te challengent là-dessus ou quoi ? Oui, mais je leur dis qu'on ne va pas bosser ensemble. Enfin, en fait, c'était aussi pour ça que la formation... En fait, l'année d'avant, j'avais tellement de marques qui voulaient bosser avec moi parce qu'il y avait beaucoup d'argent que mon argument, c'était de toute façon, si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave, j'en ai d'autres. Cette année, mon argument, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de demandes qu'avant, c'est si vous ne voulez pas, je m'en fous, je gagne de l'argent autrement. Du coup, dans tous les cas, je ne suis plus prête à accepter. S'il y a un truc qui m'est arrivé, je ne vais pas citer le nom parce que c'est un gros nom, mais j'avais un contrat avec une marque qui me rapportait beaucoup d'argent. Ouf ! Qui me rapportait beaucoup d'argent, c'est une marque que j'aime beaucoup en plus. Et un jour, mon contact me dit, Caro, il faudrait que tu nous re-signes le contrat parce qu'on a un problème de date. C'est un contrat de genre 25 pages, machin. On a un problème de date, on l'a fait changer, regarde, il faut qu'il y ait ça, ça, nanana, ça te va, oui, oui. Ok, tu signes. Et en fait, j'ai signé un truc, c'est ma faute, mais j'ai signé un truc où je gagnais trois fois moins. Ah ouais ? Le gars, il t'avait juste vendu genre problème de date alors que derrière... Et quand je leur ai dit, je leur ai dit, mais c'est sérieux, il m'a dit, ah, désolé, Caro, fallait relire. Vraiment ? Oui. Ah ouais. Mais c'est une immense boîte, quoi. Ça commence par un B ou pas ? Je ne peux pas répondre. Mais ouais. Ah ouais, choquant ça. En fait, il y a des pratiques dans le milieu qui sont quand même genre vraiment... Mais genre là, du coup, tu bosses toujours avec eux ou... Je bosse toujours avec eux, ouais. Ok. Parce que tu les aimes vraiment bien, quoi. En fait, depuis, on a signé un autre truc qui n'est pas non plus quelque chose de bien, mais qui fera le job jusqu'au prochain marché aussi. Ok, ok. Et donc là, super intéressant, franchement, si je reprends, tu as une croissance fulgurante, le marché est en pleine croissance, tout ça, des abonnés, tu vends des encarts publicitaires dans ta newsletter, des posts ponso et tout. Là, tu vois que le marché se casse la gueule. Les gens commencent à se dire, les cryptos, c'est le scam et tout, machin, tout ça. Et là, tu te dis, il faut quand même que je continue à faire de la thune. Ouais. Normal. Ça serait bien. C'est quand même sympa. Et tu te dis, je vais lancer une formation. Ouais. Moi, je suis curieux à ce moment-là de savoir qu'est-ce qui se passe, tu vois, dans ta tête, sachant que tu te dis, j'ai une audience très cool, mais je ne leur ai jamais rien fait payer. Est-ce que je vais faire de l'argent ? Est-ce qu'ils ne vont pas me dire, pourquoi tu nous fais payer un truc ? Enfin, tu vois, genre, c'est avec des Français quand même, il faut le dire, potentiellement crevards. Ouais, alors, c'est vrai. Les French type bastard qu'on se reconnaît entre Français. Non, mais alors, déjà, que la première fois que j'avais monétisé à Newsletter, j'avais eu des désabonnements et des tonnes de messages de gens qui me disaient, genre, mais t'as bu, c'est une vendue comme les autres. Et j'étais là, genre, les gars, je vous fais tellement de contenu gratuit, genre, vous ne payez pas pour la recevoir, la Newsletter, elle est top. Bref, donc, déjà, j'avais eu ce truc-là, donc j'avais un peu flippé. Je t'avoue que fin d'année, donc je ne sais pas si vous êtes très au fait du marché crypto, mais fin d'année, il y a eu le deuxième acteur majeur de la crypto FTX qui a craché. Et ça, ça entraînait vraiment un... On pensait qu'on était au fond du saut et on ne l'était pas. Et là, on y a été. Et moi, pendant trois mois, je n'ai signé aucun contrat. Genre, aucun. Et là, je me suis dit, ma boîte, elle va couler. Je peux la fermer demain. C'est bon, je ne gagnerai plus d'argent. Du coup, je me posais moins la question de, est-ce que ma communauté va bien accueillir ma formation ? Je me disais, il y a un moment, il faut survivre. Donc, les gens qui ne sont pas contents de ça, ils ne l'achèteront pas, ils ne me suivront pas, je n'en sais rien. Je fais quand même du contenu qui est très clivant. Ça fédère quand même une communauté particulière. Du coup, je n'ai pas eu de problème auprès de ma communauté quand j'ai lancé la formation. Au contraire, j'ai eu des retours qui étaient super positifs. Je pensais faire 54 chiffres d'affaires sur l'année avec la formation. Clairement, ça a beaucoup plus marché que ce que je pensais. Tu la vendais à combien la formation ? Un. Tu la vendais à combien la formation ? 500 euros. C'était quoi le sujet ? Attends, vous avez oublié le plus important. 500 euros, mais elle va passer à combien bientôt ? 1000. Attention ! Achetez maintenant le lien d'entrevion. C'était quoi la promesse ? Merci. La promesse, c'était de passer de 0 à 1 en crypto. Tu ne sais pas ce que c'est que les cryptos, tu comprends tout le marché, tu es capable de te faire un plan d'investissement pour toi. C'est la promesse. C'est un des trucs que tu m'as appris quand même. Moi aussi, j'ai perdu beaucoup d'argent en crypto. Je suis généralement l'amie qui investit, dont elle parle dans ses stories et qui perd tout sa thune. C'est moi. Mais c'est vrai, si on peut parler un peu, peut-être cette partie investissement, elle est peut-être intéressante. Ça vous intéresse ou pas ? Moi, ça m'intéresse. Qui a investi en crypto ? Qui s'y connaît dedans ? Qui est novice en crypto ? Juste pour voir, tu en vas. Qui a perdu de l'argent en crypto ? Qui a perdu beaucoup d'argent en crypto ? Tout le monde a perdu de l'argent en crypto. Tout le monde, c'est clair. En gros, c'est quoi ? Si on se lance en crypto, tu parles d'un plan d'investissement. Je pense que c'est la base. Moi, je ne connaissais pas ce que c'était jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est quoi un plan d'investissement ? Gérer tes investissements en crypto comme tu gèrerais ta boîte, c'est-à-dire savoir combien est-ce que tu investis dans l'année, qui tu es toi comme investisseur, parce que la crypto, c'est un marché de dingue en fait. Du coup, il faut que tu saches si tu es un peu type joueur de casino ou si tu es hyper... Enfin, il faut que tu saches ça et en fonction de ça, combien est-ce que tu peux investir ? Combien est-ce que tu investis par catégorie de crypto ? Les cryptos, elles ont tout un ratio risque-rendement. Donc, quel rendement tu peux avoir en achetant bas et en vendant haut ? Dans quelle temporalité ? Mais pour quel risque ? Et donc, par rapport à ça, être capable d'avoir un portefeuille de crypto qui soit équilibré. Si par exemple, tu as un profil qui est très averse aux risques, il vaut mieux que tu aies des cryptos qui ont un entre guillemets faible rendement parce qu'en crypto, c'est des gros rendements quand même, mais qui sont très sûrs et une toute petite partie de ton portefeuille sont des cryptos moins sûrs et inversement selon tes objectifs. Une fois que tu as ça, tu sais dans quelle catégorie, il faut que tu saches dans quelle crypto, dans quelle catégorie. Et une fois que tu sais ça, il faut que tu saches à quel prix tu achètes, pour quel rendement tu espères et à quel prix tu vends. Quel prix tu vends, tu ne peux pas le deviner. Donc, il faut être capable aussi de faire des hypothèses par rapport au marché pour savoir quel prix la crypto risque d'avoir. Donc, toi, typiquement, par exemple, là, en ce moment, le marché, il est bas, tu es en train d'acheter et tu t'es dit, tu as écrit quelque part, si telle crypto atteint tel palier, je revends X% par exemple de mes cryptos, un nouveau palier, je revends Y%, etc. C'est ça ? Oui, j'ai mon propre regard de fou parce que je ne veux pas avoir le seum. Ok, je comprends. Oui, oui, le mieux, c'est vraiment d'écrire à l'avance quel est ton plan. Comme ça, tu n'as pas besoin de mobiliser ton cerveau à un moment où tu es fragile, tu es vraiment fragile sur le marché crypto. Parce que j'avoue, quand c'est en train de monter, en fait, tu dois avoir, enfin moi, ça me l'a déjà fait, quand je voyais les cryptos monter, j'étais comme un malade. Et après, tu sais, quand ça descend, tu te dis non, ça va remonter, ça va remonter. Et en fait, à la fin, tu es en dépression. Oui, du coup, il vaut mieux être sûr de toi sur ça. Donc oui, plan d'investissement, c'est la base. Et tu as déjà dû mettre ton plan en action ? Parce que du coup, je suppose que la dernière fois qu'on a atteint le all-time high du Bitcoin, par exemple, est-ce que tu avais vendu avant un petit peu ? J'ai vendu un peu, mais en fait, je n'ai pas fait le plan idéal. Parce que j'ai vendu un peu, j'ai gardé pas mal, j'ai rien perdu. Enfin si, j'ai perdu genre 500 balles sur une connerie, mais c'était bien avant. Mais j'ai rien perdu de mon argent. En revanche, j'ai quand même un manque à gagner assez grand de si j'avais vraiment validé avec moi-même les étapes de vente, etc. Oui, oui, j'apprends comme tout le monde. Et pour revenir sur ce point communauté, c'est quoi la suite dans le développement ? 300 000, c'est déjà énorme. Comment on va au palier 500 000 personnes ? Moi, j'avoue que je mise tout sur la reprise des cryptos. Parce que comme c'est vachement compliqué d'intéresser... Enfin, moi, je ne m'intéresse pas aux gens qui s'intéressent aux cryptos de base. Je m'intéresse aux gens qui ne s'y intéressent pas, qui en ont entendu parler, qui disent « Ah, peut-être que ça pourrait être pour moi. » Du coup, je suis très... Tant que la presse n'est pas en train de dire « Le Bitcoin est en train de faire un truc de ouf », que les gens ne commencent pas à en parler entre eux et que du coup, il n'y a pas des nouveaux entrants sur le marché crypto. Moi, je récupère tous les nouveaux entrants. S'il n'y en a pas, j'en récupère peu. Donc, mon plan à moi, c'est d'attendre, en stabilisant mon activité pour l'année prochaine. Moi, je mise pas mal sur avril de l'année prochaine pour une reprise du marché. Commencer à refaire de l'acquisition. Et par contre, là où j'étais naïve dans le dernier marché, c'est que je faisais des vidéos comme ça, un peu à l'arrache. Mais là, je sais qu'il faut tout mobiliser. À ce moment-là, ce ne sera pas une vidéo par jour, ce sera deux vidéos par jour. Moi, tu fais un gros sprint. Exactement. Après, derrière, il faut vraiment capitaliser à mort sur ça. J'ai deux questions pour toi, Caro. La première, c'est que tu vois, on entend beaucoup parler de ceux qui créent pas de contenu. Ils disent beaucoup qu'il faut énormément de matos, énormément d'investissements, énormément de choses. Aujourd'hui, t'as une communauté de 300 000 personnes. Et ce que j'ai pu voir tout à l'heure sur ton TikTok, c'est une nana qui kiffe son contenu, qui prend son téléphone et qui en parle directement. Avec ça, t'as réussi à créer une communauté aussi grosse. Quel matos utilise ? Et pourquoi est-ce que tu t'es dit, je me lance comme ça et je n'investis pas plus et je me dis, ça suffit ? Il y a un truc avec le positionnement que j'ai qui est, vu que j'essaye de représenter Caro, ta pote qui est ton égal, qui te parle de chez elle sur son canapé comme si vous preniez un café, j'ai pas besoin d'avoir un contenu qui est très léché. Donc, moi, j'ai mon iPhone et la lumière de ma baie vitrée, quoi. Et c'est très largement suffisant. J'ai remarqué que mes vidéos, quand je les envoie chez le monteur pour faire un truc super bien, elles ne marchent pas mieux, en fait. Du coup, autant faire avec les moyens du bord. Et moi, je trouve que ça offre plus de flexibilité. Ça colle parfaitement avec l'image que je veux donner. Donc, du coup, c'est très facile pour moi. J'ai choisi aussi quelque chose qui me correspond. Mais aucun matériel à part un ordinateur pour écrire mes newsletters et un téléphone pour filmer, quoi. Tu n'as même pas une petite ring light ? Attends, je n'ai même pas de micro. Non, mais si. Alors, attends, parce que quand même, j'ai acheté les lumières, la caméra, les machins. Mais je ne l'utilise jamais. Vraiment. Ça fait mal aux yeux. Je ne sais pas. C'est juste qu'à des moments, j'ai envie d'améliorer ce que je fais. Et en fait, je reviens toujours au basique. C'est plus simple. Ça marche tout autant au final. Et tu es peut-être plus naturelle, non ? Plus naturelle. Ce qui te permet de produire plus. Parce que du coup, tu as vraiment ce temps d'aller-retour, de feedback, de choses avec le monteur, etc. Ah oui, non, trop la flemme. Il suffit d'avoir un iPhone pour rassembler 300 000 personnes autour de soi, ce qui est quand même très sympa. Oui, puis le logiciel de montage de TikTok, il est super facile à utiliser. Maintenant, tu peux télécharger depuis TikTok une vidéo sans la watermark. Du coup, tu peux la balancer partout. Ça te prend deux secondes. Je ne me prends vraiment pas la tête. Je pense que je suis la personne la moins équipée de l'univers des créateurs. Tu es tout seul autour de toi ? Alors, j'ai une assistante qui fait tous les trucs que je déteste faire, genre gérer mes mails, organiser les rendez-vous. Je réponds à tout le monde sur les réseaux sociaux en DM. Mais tous ceux qui n'ont pas eu de réponse à 18h, Gabi, donc mon assistante, répond, histoire d'être sûre que tout le monde ait eu une réponse dans la journée. Elle, elle m'aide beaucoup sur ça. Elle gère de 18h à quelle heure ? Non, elle fait juste une salve et après une offre. Regarde le contrôleur là-bas. Non, non, non. Elle se connecte. Pour savoir à qui je parle. Non, mais toi, elle ne le fait pas. Tu es dans ma boîte principale. Ah, ça va. Mais elle fait une salve le soir et une salve le matin avant que je me connecte. Comme ça, c'est bon. Et elle gère aussi relancer tous les clients qui ne payent pas pour les factures. Comme ça, je ne m'engueule plus avec personne. Cela dit, on a certains, et là, c'est des intermédiaires, si on doit reparler des sponsors, que j'ai déjà dû menacer de les exposer sur LinkedIn pour qu'ils me payent. Ça, ça m'est arrivé. Je me suis mise en froid avec deux gros intermédiaires du marché parce que j'ai dû les menacer. Ça faisait des semaines et des semaines, des mois qu'ils ne payaient pas et qu'ils attendaient toujours un paiement. Je les ai menacés dans la journée, j'étais payée. Bon, je ne bosserai plus avec eux, par contre. Parce que maintenant, ils savent à quel point ça coûte cher d'embêter un créateur de contenu sur TikTok. Parce qu'il y avait un créateur, à un moment donné, qui avait fait, je ne sais plus si c'était pour quelle app, mais qui avait éteint littéralement une app parce qu'elle ne lui avait pas payé une story à 200 balles en plus. C'est prisoir. L'app n'existe plus aujourd'hui. C'est de la puissance quand même d'avoir une audience. Deuxième question que j'avais moi, c'est que tu vois, aujourd'hui, ta source principale d'acquisition pour la newsletter, c'est les vidéos que tu peux poster. Je sais que tu bosses avec Substack, c'est ça ? Ils ont un moyen de faire découvrir les nouvelles newsletters. Et à quel point ça te fait de l'acquisition ? Je ne l'ai pas regardé récemment. Ça ne fait pas très longtemps qu'ils l'ont lancé, ça. Je ne sais pas. Du coup, ils me recommandent des newsletters. Et même, tu as des créateurs aujourd'hui. Je pense à Yann, qui lui en fait met en avant aussi d'autres newsletters. Et pareil, quand tu t'abonnes à des newsletters, tu as trois propositions qui sont proposées. Je crois que tu es en partenariat avec eux, si je ne suis pas de bêtiseur. Avec qui ? Ah, alors oui, ils me recommandent. En fait, grosso modo, la plupart des créateurs qui ont des newsletters sur Substack peuvent recommander d'autres newsletters. Donc, je ne sais pas exactement qui me recommande. Je ne savais pas qui me recommandait. Je l'imaginais, mais oui. Ce n'est pas un truc que vous décidez. Évidemment. Moi, je ne le vois pas si quelqu'un me recommande. Il y a toute la partie où Substack fait de l'acquisition. Je voulais savoir un peu si tu avais le pourcentage. Je suis désolée, je ne l'ai pas. Je ne sais pas. Nouvelle question, Mohamed. Merci. Non, mais probablement qu'il y a une partie qui vient de là, c'est sûr. Je t'ai coiffé, là. C'est quoi la suite ? Est-ce que tu as déjà en tête des prochains produits à développer, des prochaines choses que tu veux tester avec la communauté ? Il y a le relancement de ma formation. Je fais une V2 en novembre. Et ensuite, en janvier, j'envisage de lancer, mais je ne sais pas exactement encore comment faire ça, un accompagnement. Et donc, ça serait plutôt de réunir la communauté sur ceux qui investissent leur plan d'investissement. Tu vois, quand ils flippent parce qu'il y a un changement du marché. En gros, avoir un endroit où se réunir. Quand tu as un plan d'investissement, il faut que tu le mettes à jour tous les mois. Je le dis pour toi. Ah merde, Guillaume. Vraiment, tous les mois ? Oui, parce qu'en fait, s'il se passe un truc important sur le marché, il faut le savoir. Bon, toi, ça va, tu n'as pas beaucoup de cryptos différentes, mais dès que tu commences à avoir quelques cryptos différentes, il faut être quand même un peu réactif. Et moi, je dis minimum tous les mois, mais selon ton plan, tu es obligé de le faire toutes les semaines. Et du coup, je pense qu'il faudrait trouver un endroit où réunir ces personnes-là pour leur donner les informations dont ils peuvent avoir besoin. ou en tout cas répondre aux questions. Donc, je ne sais pas exactement encore comment faire ça rapport au fait que parler à beaucoup de gens, ça me fatigue. Je crois que je suis devenue un peu phobique sociale depuis que je fais ce job-là parce que j'ai beaucoup d'interactions sociales. Mais ça, ça serait le deuxième produit que je pourrais lancer en janvier. Il y en a beaucoup qui le font sur Telegram, mais la plupart du temps, c'est des scams. Donc, à quel point la plateforme est... Oui, alors après, Telegram, c'est plus un fil pour donner de l'information. Et tu sais qu'ils font ça sur Instagram maintenant. Oui, avec les canaux. Moi, j'aime autant le faire sur Instagram quitte à faire ça. Mais je pense qu'il faudrait que ce soit autre chose. On peut faire un tonnerre d'applaudissements. Je me suis trop tenu, c'est pour l'année. Je me suis trop tenu. Sous-titrage ST' 501